Il y a beaucoup de gens dans l'église qui foulent au pied la parole de Dieu. Faites attention à la manière dont vous écoutez plusieurs en foulant au pied la parole qui leur a été envoyée sans entraîner eux-mêmes d'empêcher le miraculeux, la visitation divine, parce que l'intervention de Dieu a besoin de la foi, parce qu'il te sera toujours fait selon ta foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Israël était le peuple de Dieu, Israël a raté la visitation de Dieu. Alors que c'était le peuple de Dieu. On peut être le peuple de Dieu et rater la visitation de Dieu. Rater le miracle, rater les prodiges, rater les merveilles, rater les desseins divins. C'est-à-dire que tu es en train de prier, Dieu va te visiter, et tu l'as raté parce que tu ne l'as pas reconnu. Quand la parole vient, toi tu la rejettes, mais que d'autres l'ont reçue et qu'elle a produit la foi en eux, cette foi-là les qualifie pour le miraculeux, pour la visitation divine. Mais si cette parole a produit la foi chez certains, et pas chez toi, alors le problème, ce n'est plus la parole, ce n'est ni le message, ni le messager, c'est le cœur du destinataire du message, qui a foulé la parole, qui a rejeté, qui a méprisé, Dieu a accepté la parole. Pourquoi ils n'ont pas reçu ? Parce que le messager qui transportait la parole de Dieu n'avait pas la forme qu'ils attendaient, préjugés. Est-ce que tu as aidé du nombre de gens qui jusqu'à aujourd'hui sont malades, qui sont oppressés, tourmentés, parce qu'ils n'ont pas été capables de connecter à une voie que Dieu a déjà suscité, et par laquelle beaucoup sont guéris. Mais ils ne vont pas connecter parce que ce n'est pas la même race, ce n'est pas la même couleur, ce n'est pas la même culture. Beaucoup de gens ont raté la visitation de Dieu, juste parce que Dieu a utilisé une femme pour leur parler. Et qu'il y a des gens qui sont toujours convaincus que Dieu ne peut pas leur parler par une femme. Dès qu'ils ont vu la femme, ils ont fermé leur cœur. Elle n'a rien à apprendre. Dans le livre de Juge, si Barak avait fermé l'oreille pour ne pas écouter la prophétesse Déborah, Dieu parle à une femme et elle, elle dit, elle convoque Barak. Elle dit, prends mille hommes, va confronter et affronter Cisera. Dieu te donne la victoire. La Bible dit que quand Barak a écouté, il a remporté la victoire. Et la Bible dit qu'Israël est resté en paix pendant 40 années. Donc, si cet homme-là n'avait pas écouté la voix de Dieu à travers un messager qui était une femme, Israël allait continuer de souffrir 40 années. Juste à cause des préjugés. Dans toutes les générations, il y a des gens que Dieu utilise. Et celui qui veut délivrer doit connecter son oreille à cette voix-là. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas connecter à cause des préjugés. Oh non, non, moi, sa manière de parler me gêne. Son accent me gêne. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle Christ Dikoumana. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont guéris à travers son ministère d'évangéliste. Et comme il a un accent burundais, on a plein, ils sont possédés. Laissez-le pas ce balade dans toi-là. Il va sur ta tête, voilà. On te dit, va écouter Christ Dikoumana. Va écouter, il va grâce à nous. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans notre dénomination de l'église que je pourrais écouter qui a la même chose ? Non. Pour eux, c'est juste qu'ils disent que le messager, en accent, moi, je préfère quelqu'un qui parle correctement le français, qui ne fait pas de faute d'orthographe. Il y en a qui va te dire, bonjour, Zézi, Zézi. Tout ça, je suis de la part de Zézi, c'est vite. Il y a des livres en scène dans sa bouche. Il y en a, avant de lire le livre, il va d'abord regarder. C'est un noir, c'est un blanc, c'est un asiatique. Dès qu'il voit que c'est un noir, oh non, mais si c'est un noir, je vais attendre. Et non, qu'ils sont là, toujours en train de vivre l'oppression. L'Esprit m'a dit, tu vois, un cœur qui méprise la parole, la voix que Dieu lui envoie à travers un messager, ressemble exactement à un enfant qui a énormément faim, qui a besoin de manger. Il a tellement faim, il risque de mourir. Mais avant de manger, il existe que le plat soit servi dans tel type d'assiette. Il faut qu'il y ait un set de table, il faut qu'il y ait des couverts en or, un verre à coupe, un verre à eau, des serviettes en tissu, assis sur un fauteuil, qu'il soit bien confortable, et le tout dans une salle complètement climatisée. Parce que s'il n'y a pas tout ça comme conditions réunies, j'ai faim, mais je ne mangerai pas. Alors là, l'Esprit m'a dit, crève. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux me donner une idée ? Il me pensait pareil. C'est dans mes notes, j'ai entendu, crève, parce que tu es un comédien. Tu as déjà vu un malade atteindre une tumeur en phase terminale. Il arrive à l'hôpital et il dit, excusez-moi, puis-je savoir qui est le chirurgien qui va m'opérer ? Parce que si c'est un chirurgien femme, si c'est un noir ou un arabe, je préfère garder ma tumeur parce que je ne suis pas à l'aise avec ça. Tu as besoin d'être sauvé. Tu ne cherches pas la couleur ou le genre. Tu cherches la compétence et la capacité. Tu rates ta visitation par les préjugés. Je vais même aller plus loin. Il y a plein de gens qui ratent. Encore dans l'église toujours. Leur visitation. Parce que Dieu a utilisé un serviteur, un assistant, un premier adjoint, un deuxième adjoint. Plus il s'éloigne du principal, plus les gens disent, ah, cette personne-là peut-elle me parler ? Peut-elle profitiser sur ma vie ? Alors si en plus le gars n'a pas de titre, il n'a pas de classement, il n'est pas pasteur, et qu'il vient nous prêcher, c'est quoi son titre ? Frère. Dès qu'on dit frère là, il y a beaucoup de gens dont la foi est volatisée dès qu'on a dit frère. Si c'est le pasteur principal, là je crois, là je sais que le gars a l'autorité, il va parler, là les gens disent, amen ! Mais quand ce n'est plus lui, il y en a, ils vont rater la visitation de Dieu, juste à cause de leur préjugé. Il y en a même, si ce n'est pas le pasteur Ivan qui est là, et qu'ils savent qu'il est en voyage, dimanche prochain, je reste à la maison. Préjugé. Non mais dimanche prochain, j'ai prévu de me connecter en ligne. Il y en a même qui vont plus loin, ils ne se connectent pas. Si je n'entends, je regarderai la rediffusion. Si jamais Dieu avait équipé ce messager, qui n'est pas le principal, d'un message pour toi, tu auras arrêté ta visitation. Parce que Dieu te visite par les gens. Tes préjugés vont te garder dans la même condition, t'empêcher d'expérimenter ta délivrance, alors que ta délivrance est venue, mais tu ne l'as pas expérimenté. Tu attends, elle ne viendra pas. Tu risques de mourir dans ta condition. Et puis après il dit, je ne comprends pas, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné ! C'est toi qui n'as pas reconnu le temps de ta visitation. Tu as jugé le messager. Tu vas dire, oh non, il n'a rien à me dire. Puis du coup, quand il va prier, et puis qu'il n'y aura aucun résultat, il va déjà savoir. Mais en fait, c'est ta foi. Parce que si quelqu'un d'autre, lui, il a été touché par la parole du serviteur, du pasteur assistant, du pasteur second, troisième, quatrième, si quelqu'un t'a guéri, toi tu ne vas pas t'a guéri, ce n'est pas la prière ou la personne qui pose problème. C'est ta foi. Tu es arrivé avec la prière, mais ta foi avait été désactivée parce que tu as méprisé dans ton cœur. Dieu peut utiliser anyone, anybody. Naman est venu vers Élisée. Naman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi sept fois dans le Jourdain, ta chair, parce qu'il était lépreux, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naman fut irrité et il s'en allait en disant, voici les préjugés. Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il enfouquera le nom de l'éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Il a tout visualisé d'avance. Les fleuves de Damas, l'Abanas et le Parpa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Mais ils sont retournés et partaient avec fureur. Il y a des gens, ils sont furieux. Ils ont un message, pasteur Ivan, je veux que vous priez pour moi. Alors déjà quand je leur dis, tel pasteur, tel assistant pasteur va prier pour toi, déjà je vois leur visage. Déjà ils sont déçus. Je vois les cœurs aigris, frustrés. Non mais moi c'est vous que je voulais voir. J'ai dit non, j'ai plein de pasteurs qui sont très beaux. Ce n'est pas toi qui m'imposes. Tu ne vas pas à l'hôpital ? Bonjour, je suis aux urgences, j'ai besoin d'une chirurgie. Alors je voudrais tel professeur. Bernard. Alors quoi ces professeurs ? Non, il y en a ils ont la foi. Quand des professeurs traurés. Ah ! Réjugé. Il y a un homme qui m'a envoyé un message. J'ai besoin de vos prières, vous m'avez été recommandé. Il dit non, en fait, mon mandat, pas de prier pour vous, de prier avec vous. Je suis d'accord pour prier avec vous. Voilà ce que je vous propose. Allez sur internet, ICCTV, baignez dans telle atmosphère. Et quand vous m'entendez parler, priez en même temps. Je dis déclarer, déclarer en même temps. La présence qui avait accompagné ce moment-là va pénétrer en vous. La même puissance va être relâchée. Et dans quasiment 100% des cas, quasiment, la personne est déçue, elle trouve que je ne l'ai pas valorisé. Vous dites que vous voulez prier avec moi. Et ce n'est même pas physiquement. C'est en écoutant un son. Et j'ai dit, mais pourquoi je vous dis ça ? C'est parce qu'en fait, ce n'est pas la prière qui fait la différence. C'est la prière de la foi. Il faut que le malade ait la foi. En écoutant, en étant posé dans l'atmosphère d'adoration, l'atmosphère de progression prophétique, l'atmosphère corporative où tout le monde est en train de crier, ça va bouger, ça va pénétrer ton cœur. La foi va jaillir. Quand la foi va jaillir, là qu'on va prier, tu vas voir que Dieu va te visiter. Nam-moi a été vexé parce que ce n'est pas Élisée qui est sortie et je lui fais dire par un messager. On ne dit même pas qui. On dit juste un messager. On ne sait pas si c'est un livreur de pizza qui passait par là et on lui a dit, il est au monsieur là-bas. Donc le gars, on ne connaît même pas le statut du messager. Il était vexé. Ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Si on t'avait dit, allez, marche, torche, nu, la nuit, en plein cimetière, là tu allais faire. On te dit, va te laver sept fois dans le Jourdain qu'il ne veut pas à cause de ta fierté de tes préjugés. Alors ils lui disent, combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi seulement et tu seras pu. Alors il descendit, il se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Dieu n'a pas changé pour n'amant. Dieu a parlé. Papa Élisée dirait, Dieu a parlé par un serviteur du serviteur. Mais qui importe ? C'est la même grâce, c'est la même option. Ça part dans la tête, ça se répond sur les fils et sur les filles. Ça veut dire que c'était Dieu. Ce qui compte, c'est la source de la parole. C'est pas le canard de la parole. On s'en fiche de l'instrument. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est Dieu qui a parlé ? Et c'est pour ça que chacun d'entre nous doit vraiment travailler son cœur et se battre pour que son cœur devienne un cœur honnête et bon. Seuls les cœurs honnêtes et bons gardent la parole. Un cœur bon, c'est un cœur humble. C'est un cœur qui est libéré des préjugés. La seule préoccupation d'un cœur bon, c'est de savoir quel que soit le messager, ça peut être un pilote de groupe de maison, ça peut être un formateur, ça peut être quelqu'un même qui ne fait rien. Juste un frère, une sœur dans l'église mais qui est zélée, qui s'abreuve de la parole. Ne juge pas les gens en fonction des apparences, ne juge pas en fonction des titres. Discerne d'abord la priorité de quelqu'un qui a un cœur bon, c'est lorsqu'il entend un prédicateur, un messager de bonnes nouvelles parler de la part de Dieu. Sa seule préoccupation, c'est d'examiner est-ce que Dieu parle à travers cet homme ? Parce que la vérité, ce n'est pas parce qu'on s'appelle pasteur, prophète, apôtre, que Dieu parle à travers la personne. Pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent, il n'a pas dit pour ce qui concerne les prophètes, quand ils ont parlé, il dit alléluia, amen, non, il faut juger, ça veut dire, il faut distinguer. Est-ce qu'il y a quelque chose de Dieu dedans ou pas ? Celui qui a un cœur bon ne rejette pas la parole, il écoute et puis il discerne. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la parole, dit Seigneur parle-moi à travers ton serviteur. Ça c'est le cœur bon. Je prie que Dieu te donne un cœur bon et honnête au nom de Jésus.